Dans la rubrique Pieds-Suté, je suis avec vous, Louis Chabalot, bonjour. Bonjour René Soglo, bonjour à tous. Alors ce matin, on parle d'un triste constat après l'année 2022, et c'est à travers des enquêtes réalisées et publiées, le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a publié son rapport annuel sur 2022. On parle d'un triste record de personnes obligées de fuir leur domicile, notamment à cause du climat. Bien sûr, René Soglo, le constat est édifiant avec une série de tristes records. 108,4 millions de personnes ont été forcées de fuir leur domicile. Tenez, au total, le Commissariat des Nations Unies, HCL en abrégé, fait état de 16,5 millions de déplacés dans le monde. En Afrique subsaharienne, le nombre de réfugiés est stable avec 7 millions de personnes. Le HCL a enregistré une hausse de 17% dans les déplacés internes. Les récents combats au Soudan ont encore aggravé la situation déjà rendue extraordinaire en 2022 par la guerre en Ukraine ou la crise humanitaire en Afghanistan, qui a également fait des victimes. Jamais le nombre total de réfugiés fuyant leur nation René Soglo ou de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays n'avaient atteint de telles proportions. Alors, vous nous dites aussi que les conséquences du changement climatique en sont les véritables causes. Oui, oui. René Soglo, la situation a été très compliquée pour les personnes touchées par la sécheresse, les inondations ou encore les tempêtes. Le nombre a quasiment triplé. L'année 2022 a été marquée par exemple par le phénomène de la Nina et un refroidissement dans l'est de l'océan Pacifique, entraînant une longue série de calamités. Par exemple, le Niger voisin a aussi souffert comme d'autres pays du continent. Oui, c'est un constat réel. La combe de l'Afrique a connu aussi la plus longue et la plus forte sécheresse de son histoire, avec cinq saisons des plus consécutives sous la moyenne. Résultat, deux millions de déplacés en plus dans la région. L'ouest à lui a été gravement touché par les plus trop fortes ces derniers temps. Les inondations ont fait ravage. Le Niger voisin a par exemple également dépassé là-bas des deux millions du jamais vu, il faut le dire, depuis plus de 20 ans, tout comme au Tchad qui a fait face aux pires inondations depuis 30 ans maintenant. Il faut dire que par rapport à votre question, c'est le moins qu'on puisse dire avec un environnement plus hostile dans ce pays, qui est le Niger, et qui a enregistré près de 250 000 déplacés. Le double de 2021, si on s'en tient aux statistiques. Au Mali, pour aller également dans ce pays, c'est presque quatre fois ce de quoi nous parlons actuellement, sinon neuf millions de personnes qui ont été déplacées à cause des conflits répartis dans seulement dix pays. La RDCongo vient également en tête de ces chiffres-là, avec 44% de déplacés, subsahariens. Et seul notre positif dans toute cette affaire, le rapport évoque de rares tendances positives, avec des baisses constatées en Éthiopie et au Soudan du Sud. La Terre fait toujours face donc à des mêmes défis. Ça, il faut le garder dans la tête. Ah oui, nous devons toujours prendre soin de cette planète-là qui nous avrite. Merci, j'avoue, Louis Chabalot.